Sous-titrage ST' 501 Bonjour, ça va ? Et on est très heureux d'avoir avec nous ce soir un grand monsieur du cinéma. Alors il fait petit comme ça, mais c'est pas vrai. Donc voilà, on est très heureux d'avoir avec nous ce soir Pierre et Tex. Donc on va l'applaudir tout simplement. Applaudissements Alors quand on regarde ce que vous savez, vous savez faire plein de choses, beaucoup de choses. Alors si je dis affichiste, magicien, clown, dessinateur, gagman, acteur et bien évidemment cinéaste. Qu'est-ce que... quel mot vous choisiriez comme ça spontanément ? Vous êtes d'accord avec clown ? Non, mais spontanément c'est clown qui prédomine, qui a conduit tous mes travaux dans la vie. On a été guidé par ça, le besoin d'amuser les autres. Parce que clown c'est le plus beau métier, il y en a de moins en moins à travers le monde et en France particulièrement. Mais c'est dommage parce que c'est à travers cette part de la piste, avec le public qui nous entoure, c'est là où on est ouvert sur d'autres choses. Je n'aurais jamais pensé faire du cinéma si je n'avais été clown. Et voilà. Mais vous avez commencé par... pas forcément par le clown, vous avez commencé par dessiner aussi. Vous avez commencé par dessiner des affiches. Ah oui, ça c'était... parce que le dessin, ça remonte à mon enfance, à ma prime jeunesse et puis à même un peu après. Mais je n'ai pas dessiné des affiches tout de suite, j'ai appris à dessiner. J'ai fait de l'anatomie, des perspectives, des normes de la lumière, des valeurs. Et puis, comment vous dire, c'est par hasard qu'à travers le dessin, j'ai rencontré Tati à jour. En 1954. Il m'a demandé de travailler avec lui. Voilà, sur mon oncle. Donc vous rencontrez Jacques Tati, qui est quand même parce que tout ce que vous savez faire, ça a été aussi le fruit de rencontres avec des maîtres, on peut dire, des gens qui maîtrisaient leur art. Donc la rencontre avec Tati, racontez-nous peut-être un peu comment ça se passe, comment il vous repère aussi. Comment vous rencontrez ? J'étais venu à Paris, j'étais venu présenter des dessins pour un journal qui s'appelait Le Rire, qui était un journal remarquable dans ce domaine. Une quantité de grands dessinateurs qui l'ont dessiné là, même dans le siècle précédent. Et je veux dire que lorsqu'il avait mes dessins, il nous avait un sens du gag et tant d'observations. Et alors, est-ce que vous voudriez travailler avec moi ? Je me connais rien au cinéma, il m'a dit, mais ça, ça prend 8 jours, le cinéma. Le cinéma, ça prend 8 jours ? C'est toute une ligne, il ne suffit pas. C'est les artistes. Bref, comme ça, j'ai été engagé pour travailler avec lui. J'ai fait toutes les étapes qu'on peut faire sur un film. J'ai été accessoiriste, j'ai été assistant réalisateur, enfin, quantité de choses, un ex. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. Il faut dire que j'avais découvert le cinéma pour la Charlie Chaplin et la Howard Boyle, qui dans mon enfance, c'était des petits films de 8 mm que mon père ennouait pour un pareil petit bébé. Et quand j'allais bien travailler en classe, j'avais le droit à voir un charbon. Je lui ai demandé à Pierre Atex comment on faisait un gag, mais voilà. C'est un gros, t'as assez ou un peu. Je me répondais en plus. C'est Vogue qui a pu faire. Mais quand vous travaillez avec Jacques Tati, il vous demande de faire des gags aussi. Il me demande de participer. Il avait des idées de séquences qui pouvaient mourir. Parce que le cinéma de cette espèce-là, ce comète-là, qui vient des origines de Chaplin, Keaton et des autres, c'est un cinéma qui n'est pas bavard, qui ne repose pas sur le verbe, c'est pas la comédie qu'il y a. Donc, il faut lui donner un clé, il disait, bon, par exemple, le neveu de Lowe, ça va être la distribution des prix. Et il faut imaginer des situations qui peuvent se dérouler, une sorte de situation. Enfin, il en est de même pour chaque chose. Le scénario s'est bâti, l'histoire qu'il raconte s'est bâti comme ça, par les séquences qui sont faites des choses visuelles. Et sans s'envisuer basées sur une consommation. Et comment ça se... C'est quelque chose qui se construit, un gag ? Là, vous parlez dans le livre, on va parler des trois cents du gag. Est-ce qu'il y a... Vous, quand vous réfléchissez à un gag, il y a... Ben, expliquez-nous, comment ça se fait ? Ça se pense, ça ne se pense pas ? C'est intellectuel ? C'est spontané ? C'est intuitif ? Non. Ça ne peut pas être intellectuel. Si on part sur l'idée qu'un gag se décompose en trois temps, on est paralysé d'emblée, parce qu'on a un premier temps, et après on ne voit pas où les choses bougent. Mais, à l'inverse, si on imagine un gag, on s'aperçoit, quand on a trouvé deux temps, un temps d'exposition et un temps de développement, on se dit, il manque quelque chose à chaque fois. Avec Carrière, on va travailler comme ça. La chose qui manque en dernier lieu, c'est le troisième temps. C'est l'aboutissement, la chute, la surprise. Il faut que ça se réalise dans l'image. Tout à l'heure, j'évoquais l'histoire du grand amour que vous avez sans doute tous vu, où c'est dans une église, et le type est en train de se marier avec une femme, bien sûr, et normalement, c'est plus sûr. Et puis, il dit, qu'est-ce que je fais là ? Oh, si je pouvais venir 20 ans en arrière, et on voit à côté de lui une petite fille. Parce que, bon, c'est un gag visuel, mais c'est ça qui est drôle, c'est ce gag visuel. Et ce qui est formidable, c'est que chaque spectateur raconte un autre film que celui. C'est pas comme ça que ça se passe. Racontez-nous, racontez-nous ce gag. Ce n'est pas dans la cathédrale, c'est dans un bureau. Ah, ce n'est pas dans l'église ? Non, c'est une nouvelle secrétaire qui lui est présentée par l'ancienne secrétaire. Bref, un beau jour, il entend frapper à la porte. D'abord, il se dit, si j'avais 20 ans de moins. Alors, on le voit d'un seul coup, lui, avoir 20 ans de moins. C'est-à-dire, dans un costume différent, avec des cheveux. Et d'un coup, il appelle la secrétaire, et il croit qu'il va arriver la fille qui aurait l'âge qu'il a, lui, à 20 ans. Je parlais des maîtres, des gens qui ont été importants pour vous, et j'aimerais bien faire le lien avec la boutique, avec la cinéphilie, et vous lancez des noms comme ça, et vous m'en parliez. Est-ce que je sais que vous avez l'admiration sans borne pour Buster Keaton, par exemple ? Ah, oui, bien sûr. Voilà. Et vous avez d'ailleurs été initié au clown par un de ses élèves, je crois, j'ai vu ça. Est-ce que c'est juste Nino, le clown Nino ? Ah non, c'était pas un élève à Keaton, c'était un partenaire. Lorsque Keaton s'est trouvé en difficulté au point de vue cinematographique, il a commencé une tournée, il est allé travailler dans les cirques, en France et ailleurs. Et que lorsqu'il est venu au cirque Medrano, qui fut détruit d'ailleurs par les Nouvellons, lorsqu'il est venu au cirque Medrano, il y avait plusieurs partenaires qui étaient des clowns. Et il y avait Nino qui fut mon partenaire. Nino c'était le clown, enfin, et l'autre c'est le bus. Donc, Nino a travaillé avec Buster Keaton. Et Keaton, vous l'avez découvert à travers, quel est le premier souvenir ? Eh bien, le premier souvenir, c'est justement grâce à... un genre de carrière. Non, plus exactement. C'était après mon premier film. Et Keaton, ces films ressortaient à ce moment-là. Il est allé les présenter en Allemagne. Et il avait un monsieur qui s'appelait... Comment s'appelait-il ? Jean Keaton. Raouard. Raymond Raouard. Et qui avait racheté tous les films de Keaton. Il était dans l'oubli total. Il avait racheté. Et là, il faisait une deuxième carrière. Évouissante. Et lorsqu'il a vu le soupirant en Allemagne, Raouard m'a dit, écoutez, je n'ai pas parlé avec lui, parce que je suis sûr qu'il voudrait travailler avec vous. Et il m'a dit, c'était d'accord, qu'il voudrait qu'on fasse un remake de fiancé en folie. Je serais totalement pétrifié dans cet homme. Pétrifié de timidité. Paralysé. Il vous a choqué, alors. Il vous a choqué dans votre création. Ça vous a remué ? Ça m'a complètement coupé les gens. Ça fait un remake d'un film de Keaton. C'est impressionnant. Je parle du livre, parce qu'on est là aussi pour présenter ce livre-là. C'est ça, Pierre Ettex, qui a été confectionné par Odile Ettex et Marc Ettex. Et il y a plein de vos dessins, énormément de dessins, de photos. Et je suis tombé, donc, c'est une sorte de la scène de Léonard de Vinci, mais sous votre crayon. Et on voit plein de gens qui sont très importants pour vous. Alors, si je commence par la gauche, il y a Buster Keaton. Si je vais à la droite complète, il y a Charlie Chaplin. C'est curieux, parce qu'on les oppose souvent. Il y a les pro-Chaplin, les pro-Keaton. Vous faites les deux. Oh, mais ce n'est pas comparable. On ne parle pas Bach et Beethoven. C'est pareil. Je veux dire, ce sont des gens incomparables et qui ont de l'un à l'autre des génies. Ils sont des génies du cinéma. Il y a du spectacle en général. Ils ont commencé Music Hall. Ils sont arrivés au cinéma, au début du cinéma. Et ça, c'est formidable. Les Toto, l'Italien Toto. Est-ce qu'il vous a... Ah, moi, je connais très peu Toto. Très bien ou très peu ? Très peu. Très peu. Je n'ai pas eu beaucoup de films. Enfin, je n'ai eu pas un film. Je sais que ce n'était déjà pas un film à lui. C'était... Le Pigeon. Le Pigeon. Le Pigeon, oui. C'est ça. Il a un petit rôle dedans. Je ne connais pas. Et de toute façon, les gens, les masterplans du début du cinéma, ce Chaplin, Keaton, Laurel et Harvey, Laurel et Harvey, on peut lire la différence. Ces gens-là, ils étaient absolument extraordinaires. Uniquement... Qu'est-ce que c'est le slapstick, alors ? Un slapstick, c'est très difficile. Comment on traduit ça ? En français, slap, c'est le bruit. Le stick, c'est la bâte. Le bâton. Et donc, le slapstick, c'est la bâte... Le coup que l'on donne avec une bâton. C'est tout. Mais bon... Mais c'est ce genre, c'est cette comédie-là, muette, gaguesque, qui a ses représentants, son représentant français. Vous en êtes un peu le seul, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça n'a pas été suivi. C'est très dommage, parce qu'en France, on fait de la comédie bavarde. Et pourtant, les films de slapstick exercent quand même un certain intérêt. Mais je ne dis pas que que de jeunes réalisateurs se révèlent un jour. Vous ne voyez pas d'hériciers quelque part ou des frères, des cousins lointains, même ? Non. Je ne sais... Je ne connais qu'un, mais le côté de l'Atlantique, c'est le Jerry Lewis. C'est le Jerry Lewis. Ça, ça a été une amitié, une rencontre assez incroyable. C'est vraiment bon. on a fait le projet de faire un film ensemble et c'est un grand bienfait qu'on voulait faire. Ça aurait été une chose incomparable ou bien une catastrophe. Mel Brooks, si vous avez rencontré Mel Brooks. Mel Brooks, non. Non, non, pas du tout. Je n'apprécie pas trop ce cinéma qui est une dérive en quelque sorte. Mel Brooks avait des qualités de scénariste, pour ainsi dire, mais ce qu'il a réalisé était dans le sens de la parodie la plupart du temps. et ça, je ne suis pas très content. Au fond, ça ne me regarde que moi. Dans le tableau, quand on continue, on tombe sur les Mark Brothers. Oui. Ça, c'était important aussi. Ah oui, très important. Oui, c'est sûr. Il met du musicau. Ça n'est pas pour nous. Harold Lloyd, on l'a dit, Laurel Hardy aussi. Laurel Hardy, ça a transporté quoi dans votre enfance ? Ça a compté, Laurel Hardy ? Énormément. D'abord parce que c'est un calme unique dans l'histoire du cinéma. d'avoir deux partenaires complètement complémentaires. Au extraordinaire. Ça, c'est unique. Et en ça, c'était intéressant. Et ils étaient très proches de la comédie que nous n'est. Très, très proches. Oui. Vous avez essayé de trouver un partenaire où votre partenaire, ça a été au niveau de l'écriture, avec carrière, par exemple ? Ah non. Oui, c'est au niveau de l'écriture, essentiellement. Autrement, j'ai toujours trouvé comme c'est la tradition, si je peux dire, d'avoir en face de moi une adversité, que ce soit un personnage ou une situation. Mais le cadre de Laurel et Hardy est un cadre unique dans l'histoire du cinéma. C'est la complémentaire. un grand pain, un petit peu cri, pas si petit et gros. Mais physiquement, on est là, et de surcroît, psychologiquement, ça, c'est formidable. Mais ça ne vieillit pas, en plus. Parce qu'on constate, ça ne vieillit très peu, ça ne vieillit pas. Ça ne peut pas rien dire. C'est impossible. C'est tellement pur que ça fonctionnera toujours. Du moins, je l'espère. Vous n'avez pas rencontré non plus. Ah non, malheureusement. Mais je suis allé sur la tombe de Stan Laurel et sur la tombe de Mr. Capitone aux Etats-Unis, dans l'Inde. Et ça, c'est... c'est très émouvant parce qu'on ne peut pas faire plus modeste. Il y a une plaque, comme ça. et avec le nom, la date de naissance et la date de l'avance et rien d'autre. Je trouve que ça, c'est extraordinaire. Mais on a l'impression que faire rire, c'est la chose peut-être la plus difficile au monde. Oui, c'est pas facile. Effectivement, parce qu'on a pour référence que le rire comporte soi-même. C'est-à-dire, quand on travaillait avec le carrière, c'était à qui surprendrait l'autre ? Un petit détail. Oh, ça, c'est amusant et on riait. On a ri comme des fous. Dans certaines circonstances. Et on s'est toujours dit, il n'y a pas de raison que ça n'amuse que nous. Ça n'amusera forcément d'autres. Mais c'était un risque. Parce que le cinéma, c'est le contraire du cirque et du médicaux. Où justement, on a la référence immédiate quand on fait quelque chose face au public. Le public réagit, mais il ne réagit pas. Et ça, ça nous oblige à construire les choses. Tiens, pourquoi ça ne marche pas ? Ah, parce que c'est un effet trop fort, il arrive trompeux. Au lieu qu'il arrive plus tard. Bon, bref, on arrive à construire comme ça un numéro, mais justement parce que le public réagit. Est-ce que vous avez conscience qu'on peut rire avec le personnage, contre le personnage ? Il y a des rires qui sont quand même au dépend de... C'est-à-dire que... Oui. Le comique repose essentiellement là-dessus, d'ailleurs. Il n'y a pas de situation comique, par définition. Il n'y a que des situations dramatiques qui prêtent à rire. Ce que vous disiez tout à l'heure de la petite fille qui apparaît, parce que si j'avais 10 ans de moi, et hop, elle a 10 ans de moi aussi, alors elle est plus petite. Et ça, c'est pas une situation... Pour lui, c'est triste, quoi. Mais ça fait rire. Il n'y a pas d'exemple de... Je n'ai aucun exemple de choses comiques qui est facile. Quand on joue la... Quand on travaille sur un scénario, on joue la comédie en même temps. Et on s'aperçoit des choses qui nous font rire. Mais ça reste toujours un problème. Ça reste toujours quelque chose qui ne se révèle qu'au cours du temps. C'est-à-dire qu'entre l'écriture d'un scénario et le tournage d'un film, il y a quand même un ravage de quelque chose qui nous échappe, qui ne peut pas être jugé sur pièce. Simplement, vraiment de l'écriture. Lorsqu'on tourne un film, il y a des tas de choses qui tiennent au hasard. Enfin, quand je dis le hasard, c'est pas le hasard, mais qui tiennent à une autre dimension. Quand on regarde nos premiers courts-métrages et on voit le gag du teint, c'est mécanique quand même. Il y a quelque chose qui est... Quelqu'un qui essaie de... C'est curieux parce qu'on ne trouve même pas les mots, on a envie de faire des gestes. Presque quand on peut... Parce qu'on peut passer d'un définissable. C'est quand même... En permanence, c'est quand même une lutte contre des sentiments ou contre des objets. Oui, voilà. C'est quand même contre lui, etc. Oui, un timbre se retourne contre eux. Voilà, exactement. Parce que ça colle et puis que c'est... Voilà, c'est tout bien. Mais c'est risqué. C'est jamais... Les spectateurs n'ont pas... Alors, toujours pour faire lien... je pense que le livre est plein de... Voilà. De correspondance aussi, je crois, ou de choses que vous avez écrites. Vous avez écrit des choses sur la télé, par exemple, ou des interviews. Vous ne pensez pas à la télé comme vous pensez le cinéma. Ce n'est pas du tout la même façon de recevoir les films. La télévision, on est chez soi. On ne peut pas sortir du vide corps qui nous environne. Même au niveau du cadre. Même au niveau du cadre. Ça vous embête que vos films passent à la télé, par exemple. De l'envoi. Moi, j'ai toujours été contre l'idée de faire passer des films à la télévision. Bien sûr, ça fait découvrir à certaines personnes les films. Mais un film, c'est fait pour être dans une grande salle. Et ce n'est pas fait pour être vu de façon solitaire. C'est fait pour être vu avec d'autres personnes qui se sont déplacées le même jour à la même heure pour voir la même chose. Pour faire le lien, encore une fois, avec la boutique et la cinéphique, parce qu'on a aussi le coffret intégral de tous vos films, les longs-métrages et les co-métrages, quels sont les réalisateurs qui vous ont marqués de films, on va dire, traditionnels ? Oui. J'ai vu que vous avez tourné dans les films de Félini que vous détestez. Alors voilà, ça nous intéresse. Par contre, il a une oeuvre exemplaire. Vous détestez l'homme ou ses films ? Non, l'homme ne l'apprécie pas beaucoup. Mais ce qu'il fait est extraordinaire. Et quand on voit un film comme Amarcore, c'est quand même inconcevable. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à lui et qui est complètement cinématérale. Et c'est un renouveau lorsqu'il a fait 8 et demi. 8 et demi. 8 et demi a automatiquement amené mon film d'au lieu. Parce que je me suis dit qu'on peut tout faire au cinéma. Et vous savez, autrefois, quand on faisait un flashback, il y avait un nuage ou il y avait quelque chose pour le retour en arrière. On voyait la personne qui rajeunissait ou des choses comme ça. Puis, brutalement, on passait sur un gosse. C'était lui dans son enfance. Mais, on ne s'est jamais posé la question. Il y a des gens qui ne comprenaient rien. C'est pas le fait. Il y a un doigt qui s'ouvrait à la scène. Et je veux dire, on sait très bien que le cinéma n'a pas un côté universel. Mais, qu'importe. Félinie, pour moi, a une importance capitale. Oui. Capitale. Donc, évidemment, Roswell, j'ai... Ah, Wells, d'accord. C'est Wells. Enfin, je n'en finirai pas parce que les exemples sont qui nommards. Mais vous avez découvert ça quand vous faisiez vos films et ça vous a fortement inspiré au niveau de la grammaire scénatographique ou... Non, pas spécialement, non. Parce qu'il n'y avait d'humour, en fait, que dans les films de Hitchcock. Hitchcock avait, parallèlement au suspense, il savait manipuler l'un et l'autre. Et les effets... Quel Hitchcock ? Quel Hitchcock, précisément ? Bon, n'importe lequel. Mais je pense, par exemple, des plus terribles comme Psychose ou ce que vous voulez. Mais je pense, par exemple, à... Comment s'appelle celui ? C'est un de ces derniers films. Frenzy ? Oui, Frenzy. En Frenzy, il y a une scène où un homme vient d'étrangler une femme avec sa crame dans le bureau. Et c'est horrifiant. Elle hurle. Enfin, bon, bref, c'est une image qui fait peur. Et aussitôt après, il sort de cet immeuble et on passe sur un angle d'une rue et il y a une femme avec sa fille qui arrive et elle prend le trottoir et on arrive devant la porte où était... Et là, on se dit... Qu'est-ce que va-t-il se passer ? Parce qu'on sait que la femme du ménage est montée et qu'elle découvre à son tour l'horreur du crime. Et quand elle passe devant la porte, la femme du ménage hurle d'effrayeur et là, elle sursaute toutes les deux et c'est un éclameur. Et ça, je veux dire qu'il faut avoir beaucoup de talent pour m'écrire. Hitchcock, pour moi, est un grand modèle. Qu'est-ce que vous pensez de Woody Allen qui adore Fennini, qui adore... Bonjour Marx. Oui, je sais, il adore beaucoup de choses. Qui a beaucoup d'humour. Oui. Moi, je n'ai jamais très bien compris ce qu'il me racontait. Enfin, à la rarest exception de... Il est trop dépressif pour vous. Non, il est un peu intellectuel. Mais je ne sais pas. Il y a des choses qui m'obtient. C'est lui un beau film, je crois. Et puis, il est très bavard. Alors ça aussi, comme je ne parle pas l'anglais, j'ai beaucoup de maladie. C'est vrai, c'est vrai, c'est un humour de la parole. C'est un humour. Oui, oui, oui. C'est vrai. Dans ses premiers films, ça n'était pas le cas. Et puis non, tout ce même chose. Oui, c'était quand même bavard. C'est très bavard. C'est très bon. Et puis encore une fois, c'est très intellectuel. C'est la psychanalyse. Il y a quand même des cas. Je n'ai plus de projet. Mais je continue de travailler. Je ne sais pas où ça peut conduire. Je dessine encore. Je vais encore des textes. Et c'est à peu près tout ce que je peux faire aujourd'hui. J'aurais bien eu envie. J'ai eu envie de faire plusieurs films encore de ma vie. De nombreux films. Les projets inventés. Il n'y a jamais plus à planter. Il n'y en a plus à l'aboutir. Il ne faut pas se pencher sur ce qui aurait pu être et qui n'est pas. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir envie de faire des choses comme toutes petites en apparence, comme ça. Oui, mais si on s'y attache, c'est la chose la plus importante. L'important, c'est de faire quelque chose. Moi, je plains beaucoup les gens qui nous disent qui n'ont aucune envie de faire quelque chose. Parce que c'est quand même ce qui nous fait vivre. C'est un portrait. On a essayé de faire avec Odile un portrait. Oui. Et le plus fidèle possible. Voilà. Oui. Pardon. Je ne comprends pas. Et on a passé un peu de temps. Deux ans, je crois. ou plus... Ah oui, d'accord. Presque quatre ans. On a réuni les dessins et on a joué sur aussi la mise en page, la chose qui s'imbriquait entre elles, l'ABCDR. On a essayé les textes, les dessins, des morceaux d'interview. On le connaissait un peu. On le connaissait. Un peu. C'est plus nécessaire. Peut-être me le laisse. On a essayé. Enfin bon, voilà. Donc je n'ai pas présenté marque et texte. Voilà. C'est le même. Et on dit que les textes m'ont épousé. Voilà. Donc non, mais ce qui... Encore une fois, c'est foisonnant. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Beaucoup, beaucoup d'humour, évidemment. Des détournements, des photos d'archives. C'est ça le plus important. On a essayé de faire quelque chose de drôle. Oui. Voilà. Là, c'est réussi. Oh, c'est tout de même. Tu as une autre femme ? Oui. Je vais avoir le plaisir de faire ma réccelle. C'est tout de même. Mais qu'est-ce que c'est que ce Pierre Heddex ? Le nom de Pierre et Tex, c'est une façon dont Pierre et Tex, de s'exprimer. Ah, dites-moi, comment avez-vous avancé ? Pierre et Tex, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, mais c'est pas... T'avais pas inconnue, Pierre et Tex, ça m'est pas inconnue, c'est un amateur vincel, ça. T'avais un petit peu d'avant-d'art, t'as dit, Blan. Tu fais des trucs, des filetons, tout ça, tu nous as parlé d'après ça ? Non, 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 non. Attendez, Pierre et Tex, t'êtes sûre que c'est un amateur en scène ? Pierre et Tex, oui. Oui, je connais, je trouve que c'est un peu gamin, mais enfin, je trouve qu'il est un peu gamin, quoi. C'est un animaux, évidemment, qui ne fait pas à ce monde. Non, mais ce qu'il fait, c'est surtout Charles et Chier, c'est lui qui les interprète, il a exactement le physique du rôle qu'il veut donner à son personnage. Oui, il fait un cinéma qui est très humain, il fait naître des sujets qui sont très légers, qui sont très pires, en toute sensibilité, en toute tempeste. Oui, parce qu'il est finalement assez fin. Il n'a plus pas trop, si vous voulez, c'est quand même assez léger, c'est à fait spirituel. Répétez-moi ça. Oui, parce qu'il est finalement assez fin. Il n'a plus pas trop, si vous voulez, c'est quand même assez léger, c'est à fait spirituel. Non, pas forcément une opinion. Répétez-moi ça. Ah non. Ben voilà, c'est ça, bien répétez-moi ça, c'est ça. Bonjour la caméra. Ah c'est magique, c'est un grand monsieur, c'est plus que bien. Il y a tellement de choses à raconter qu'on ne sait plus quoi dire, mais c'est vivant. Alors on va découvrir les autres films. Les soupirs dans du hulot, c'est une référence. Il te montre du doigt. Tu vas tirer loin. Tu vas tirer loin. C'est dommage qu'il n'y ait pas fait pour ses filles. Et je pense que le but, c'est un problème, le fait d'aller de l'avant et de se dire que ce n'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est de faire des choses, d'avoir envie de faire des choses, d'avoir des problèmes. C'est ce qu'il a dit. C'est assez beau d'entendre ça de la part de la personne. Merci. 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 Merci.